Quota Discutatio Quatrième débat Je sais qu'autour de la table je suis entouré de grands lecteurs Pas vraiment, il y a des grosses lacunes de ce côté-là Malheureusement, pas tant que ça Donc je voulais vous poser la question suivante Quelle adaptation d'un roman fantastique horreur aimeriez-vous voir adapté et par qui ? Et on va commencer par Flavien Alors, c'était une question qui était assez difficile Et à ce que j'ai compris, on avait donc droit à des romans qui avaient déjà été adaptés En imaginant une adaptation qui pour le coup ne changerait pas Alors, mon choix s'est porté Et j'en fantasme d'avance et j'en frémi Ça serait une adaptation de Je suis une légende par Richard Matheson Par Kiyoshi Kurosawa Et j'expliquerai après avoir entendu le choix de mes camarades Avec le Will Smith Black Le Will Smith Asiatique, excusez-moi C'est-à-dire Joy Meensink Logique Marc ? Moi, ça serait La Maison de la Sorcière de Lovecraft Une de ces nouvelles les plus connues De Dream and the Witch House Par Bruno Caté et Hélène Forzani Ou l'inverse, je ne sais plus Caté et Forzani On les confond souvent Quasi et Forzaté Qui ont réalisé Qui ont réalisé Amère et L'étrange couleur de la lame de ton corps Et qui sont actuellement sur l'adaptation de Manchette Justement Enfin, justement, il n'y a pas de justement Ça n'a rien à voir avec Lovecraft Justement, on parlait de Manchette hier Il y a une BD qui vient de sortir de cette Enfin, adaptée de cette nouvelle Le temps passe, Mathias Quel est ton choix ? Ah, le débat a commencé déjà Je crois que tu l'en sais Moi, mon choix, c'est un film qui doit exister Et que j'attends depuis des années Qui est Les Montagnes Hallucinées de Guillermo del Toro D'accord De Lovecraft On sent encore une fois Une espèce de fil directeur dans tous nos choix Bah, c'était l'horreur Il y avait un thème, en fait C'était Lovecraft Il y avait un thème La violence de ce mec Alors 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 moi Je ne sais pas si autour de la table Vous avez déjà vu des films de Kiyoshi Kurosawa Moi, je suis fan de Kiyoshi Kurosawa Quelques-uns Ouais Donc, notamment Entre autres, Cairo Pour moi, Cairo, c'est un des plus grands films d'horreur Je suis d'accord En tout cas, un des plus flippants Un des plus flippants Justement Le rapport de Kiyoshi Kurosawa et Cairo C'est donc un rapport de solitude sociale De déshumanisation De monde qui se vide De monde qui se vide Cairo, c'est celui des fantômes informatiques Exactement C'est donc Pour résumer un petit peu Kiyro Dans la société japonaise moderne Non, on n'a pas le temps là Ah si, je le dis En deux phrases Se développe une espèce de virus informatique Qui en fait se révèle être un vecteur Pour une sorte de revenant Pour pénétrer dans le monde réel Et en fait, en sous-texte Ça parle donc de solitude existentielle Et surtout, ça passe de remplacement de population Donc Je suis une légende Est aussi un roman qui parle De la fin d'une ère Du remplacement d'une population par une autre Et du fait d'avoir à laisser son monde A une espèce d'héritage Et donc devenir en soi une légende D'où le titre Je suis une légende Et je pense que Kiyoshi Kurosawa On est au cas de mus nous entend Ouais, bah ouais Exactement On est dedans Et du coup Kiyoshi Kurosawa Ne s'est jamais frotté Un énorme budget Et je pense que Dans toutes les idées fantasmatiques De grosses adaptations De blockbusters S'il y en a une Qui n'a pas été fait correctement C'est bien Je suis une légende Et je pense qu'avec une espèce De petite touche asiatique Et vu les ponts thématiques Qu'il peut y avoir Entre ce cinéaste Et cette oeuvre Je pense que ça pourrait donner Un très très grand film d'horreur Bon moi je pense que Comme c'est écrit par Richard Madsen Ça ne doit pas être adapté par un asiatique Déjà il y a un problème Tu peux rajouter 20 secondes de silence ? Ça dépend pourquoi ? Bah je sais pas Je trouve que la sensibilité Quand même Est très américaine Enfin il faudrait vraiment Un travail de réadaptation culturelle Complètement C'est pour ça que ça donnerait Un film qui vaut le coup Et qui ajoute une pire aller J'entends Et surtout je pense que Kiyoshi Kurosawa Ce n'est pas tout à l'aise Avec un gros budget Je pense que c'est un cinéaste Qui est assez artisanal Malgré tout Et qui se retrouve Dans les sujets assez intimistes Alors je ne suis pas d'accord Parce que dans les années 80 Ils faisaient des films à la Toho Donc avec des gros budgets Notamment Sweet Home Et c'est quelqu'un qui s'est frotté Et a quand même un petit peu plus de sous Et beaucoup d'effets C'est un cinéaste de l'effet Qui a eu tendance à s'épurer Au fur et à mesure de sa carrière Mais c'est pas non plus Un budget de blockbuster Au Japon si ça l'était C'est-à-dire que c'était Le plus gros budget de l'année L'année où c'est sorti Mais pour moi c'est quand même Un cinéaste Qui est quelque chose Vraiment d'intimiste Je suis complètement d'accord Donc Kiko là Je suis une légende Ouais mais je sais pas Si c'est vraiment Parce que je suis une légende C'est aussi lié Matheson C'est aussi lié justement Aux USA Aux grands espaces Et Kurosawa Aux japonais Donc les grands espaces Je pense que c'est pas trop son truc Je suis pas d'accord Il a un rapport au pays Et à la Terre Qui peut donner un bon mélange Enfin je pense qu'ils peuvent se retrouver Les smart terms S'il te plaît Non voilà Je pense qu'il est pas forcément Le mieux Enfin le plus apte A tout bêtement A filmer Des grands espaces Et à filmer la solitude Dans les grands espaces Déjà plus que Francis Lawrence Oui Alors la question En fait le bouquin Je l'ai pas lu Il faut que je lise Il se passe Non pas dans une ville Mais en fait dans un Ah si si Il se passe dans une ville Oui ça se passe dans une ville Oui parce que Bon ça ça peut aller Avec le côté japonais Les grandes villes Complètement Et le côté dévasté Post-nucléaire Enfin il y a tout un rapport A la dévastation Qui pourrait coller A la carrière de Kiosho Gordon Par rapport à Lovecraft Je sais pas si t'as vu Le Stuart Gordon Il y a déjà une adaptation Dagon ? Non il y a Dagon Ça c'est plus le cauchemar d'Innsmouth Il a fait une adaptation De la C'est quoi le titre C'est déjà le cauchemar La maison de l'ascensière La maison de l'ascensière Qui n'est pas inintéresse Qui était dans les Masters of Horror Non moi j'aime bien Sur Dagon mais je pense Que justement Lovecraft Moi j'ai choisi ça Parce que je pense Que Lovecraft Mérite une adaptation Qui soit vraiment A la hauteur de son oeuvre Je suis complètement d'accord Ce qui n'est pas le cas Chez Garda Surtout qu'il traduise Le côté L'horreur je dirais Non euclidienne Comme il dit Mais psychédélique Qu'il y a quasiment De ses livres Et je trouve que justement KT Forzani C'est les seuls Qui proposent vraiment Actuellement Une sorte de cinéma Un peu Des expériences sensibles Un peu les Canessanger Par exemple Et je pense que justement Ce serait vraiment Intéressant De devoir bosser Sur un scénario De Lovecraft Pour en sortir Justement toute l'horreur Psydélique Faire vraiment Une expérience immersive D'horreur vraiment Scopique Immersive Et quelque chose Qui soit vraiment Terrifiant Non pas par ce qui se passe A l'écran Mais par le phénomène De capturer Les sens En fait Je suis assez d'accord Il serait probablement Assez bon Sur toutes les séquences Onirico Mais pas sur le reste Mais voilà Je pense que par contre Il y aurait peut-être Un problème D'entrer dans le récit Qui notamment Commence vraiment Comme une nouvelle Fantastique C'est traditionnel Et traditionnel Que tu peux perdre Je pense que justement Parce que l'ordre d'un film Il était quand même Assez habitable Par rapport au scénar Je n'ai pas vu Mais je pense que justement Avec un bon scénar Il pourrait justement Sortir le meilleur d'eux-mêmes Mais il faudrait Un scénario Écrit par quelqu'un d'autre En fait Vraiment qu'il y ait Un scénar qui se tienne bien Voilà Du coup je pense Qu'il pourrait sortir Vraiment le meilleur d'eux-mêmes Et vraiment Ça ferait un film Par contre c'est vrai Qu'ils ont déjà travaillé Sur des espaces clos Sur des maisons Et tout Donc ça irait bien Avec celui-là C'est complètement L'esthétique du diallo Esthétique Ouais mais il travaille Sur des figures esthétiques Mais on va dire C'est mon avis Mais je trouve que par exemple La mer C'est un film qui tourne Beaucoup à vide Et je pense que Il faudrait qu'il le co-réalise Avec quelqu'un Qui a l'habitude Une narration beaucoup plus posée Pour faire la traduction En fait D'une tonalité à une autre Je pense qu'il va falloir Un bon scénariste C'est un bon producteur Qui les bride un peu Mais je pense Ils ont déjà un bon producteur Ouais c'est ça Parce qu'avec leur merde Ils arrivent à faire plusieurs films Ils ont un bon producteur Pardon excusez-moi Mademoiselle Cate et Forzani Moi j'ai adoré la mer Je trouve que c'est vraiment Un très grand film D'accord Après le suivant Est un peu plus discutable Mais je pense vraiment Avec Lovecraft Ils pourraient justement Faire quelque chose de très intéressant Après je ne sais pas S'ils ont la sensibilité On va dire De comment dire Assez traditionnelle Que nécessite un récit Lovecraftien Notamment La perte de réalité en fait C'est parce qu'eux On est directement Dans un truc Complètement fantasmagorique Mais c'est justement Le projet de Lovecraft C'est que toute nouvelle Lovecraft commence par L'horreur de la première ligne En général Ouais alors après C'est généralement Des enchevêtements narratifs Qui font qu'on revient Sur quelque chose Et il y a quand même Un rapport avec une fiction Plus Qui est cachée en fait Plus classique Et souvent quelque chose Comme ça Plus fantastique Quel récit Bon les adaptations de Lovecraft C'est une longue histoire De rendez-vous manqué Ou de ratage Ou les meilleurs films Étant généralement des films Qui ne sont pas Les adaptations Directement des textes D'accord Entre la folie Ouais Je trouve encore plus De signes personnellement Mais Et moi Prince des Ténèbres Rien d'avoir Ouais aussi Non si si Il y a des liens Mais peut-être plus ténus Et c'est vrai que Je pense que Guillaume Del Toro Qui m'a assez déçu récemment Mais je pense qu'il y a Vraiment la sensibilité En fait Épique Ça peut paraître paradoxal Mais que nécessite en fait Une certaine vision En fait Il y a quand même Des types de récits de Lovecraft Très différents Il se trouve que Il faudra couper Un truc bizarre là Il se trouve Oh c'est dégueulasse Ouais ouais Je sais pas ce que c'était C'est du Lovecraft Il se trouve que En fait Les Montagnes Hallucinées Je pense à vraiment Le potentiel D'un grand récit horrifique De cinéma Qui soit en fait A la fois Du cinéma d'horreur Mais en même temps Un film d'aventure Mais du coup Mathias ton choix C'est par guillard Model Toro Bah oui Parce que le projet existe Je pense que Dans les grands réalisateurs actuels De cette ampleur Parce qu'il y a quand même Par exemple Effectivement La maison de la sorcière Et un récit plus resserré Qu'il y avait le côté huis clos Qui se passe dans une chambre Alors il y a des tas de visions Complètement délirantes Et tout Qui sont assez importantes Qui nécessiteraient des gens Qui ont une vraie approche De ce type d'esthétique Par contre je pense que Sur l'adaptation vraiment classique Qu'on peut attendre D'un récit de Lovecraft Dans tout ce que ça implique Aussi de rapport à l'aventure A une certaine période précise Le côté un peu Jules Verne Le côté un peu aventure C'est justement C'est une paix un peu Qui rencontre parfaitement La liaison Et en plus A la capacité de visualisation De créer des monstres Qu'on ne devrait pas visualiser C'est plus compliqué que ça Non non ça je suis d'accord J'ai lu ton mémoire Il était super d'ailleurs Qu'on visualise Sans pouvoir vraiment En fait se la représenter Il l'a fait un peu dans Hellboy Il l'a fait un peu dans Hellboy Dernier truc à Mathias Il l'a fait un peu dans Hellboy Je pense qu'il a Les capacités de direction artistique En fait pour mener à bien Ce type de projet Là par exemple Effectivement L'idée de toute cette esthétique De la grande expédition Au début 20ème Est exactement quelque chose Qu'il réussirait On a ça aussi dans Hellboy D'ailleurs Au début d'Hellboy Il y a un petit passage Je ne sais plus exactement Au Tibet je crois Qui est très très beau Où on pense déjà A Montagnes Hallucinées Et je pense que par exemple Il y a notamment Deltor avait dit Je suis très déçu Que le film finalement N'ait pas été financé Alors qu'il y a eu Prometheus quelques mois après Il a pillé quelques idées Parce qu'il est vrai Que Les Montagnes Hallucinées A un récit quand même Assez séminal Qui en fait renvoie A toute une histoire De cette espèce d'idée De mélange Entre le cinéma d'aventure Le cinéma d'horreur La découverte De quelque chose Qu'on n'a pas dû découvrir Des origines de l'homme Il y a toutes ces choses Qui feront que je pense Ça pourrait faire un grand film Qui soit à la frontière Non mais s'il te plaît Un grand film Qui serait en fait Du cinéma d'horreur Populé en fait D'accord Ce qui avec Lovecraft En plus est assez difficile Donc justement Je pense que c'est la grande limite Je pense qu'il y a tout Chez Del Toro Pour faire le super film Sauf le truc essentiel A mon sens Qui est la trouille Jamais Del Toro Ne m'a fait vraiment frissonner Je suis assez d'accord Par contre tout le reste Amener à une peur primordiale Le truc qu'on peut ressentir A la lecture de certaines lignes De Lovecraft Tu vois C'est le seul truc Qui passerait à côté Ça donnera un super film d'aventure Mais il faut les capacités De visualisation En fait il faut quelqu'un Qui ait vraiment J'allais dire les couilles En fait qui ait vraiment La capacité Comme ce que Jackson A fait avec le Cierre d'Anneau En fait de pouvoir faire De la visualisation Et de montrer Ça demande une part De folie et d'inconscience Que Del Toro n'a pas du tout A mon sens Ça demande une part de maîtrise A mon avis Pour moi Lovecraft C'est quand même Celui qui inventait L'horreur de l'indicible Pour moi l'indicible Justement Del Toro Il est trop classique Pour pouvoir Je pense au contraire Qu'il y a un rapport A la monstration Il y a un rapport A la question J'aimerais bien entendre Marc Ouais c'était en termes Non bah voilà C'est juste que moi Je pense que l'indicible L'horreur indicible Of Krasienne Elle est exprimable Uniquement avec Un cinéma expérimental Je pense Et voilà D'où mon choix Alors quand on est pas du tout Pour moi il faut vraiment Créer un dispositif D'immersion sensible Que ce soit KT Forzani De faire du Lovecraft Peut-être tel que je l'entends Oui je comprends C'est à dire vraiment Quelque chose Qui perde les sens C'est comme en BD Il y avait par exemple La version BD de Brekia Qui sont assez connues Qui sont des BD très expérimentales Enfin sur le trait C'est dommage Fin du débat Il y avait beaucoup de choses à dire Mais bon c'est pas grave Non mais c'est J'ai entendu Ce que je voulais entendre Le reste ça m'intéresse Je m'en fous Non mais vous Enfin j'ai Vous avez bien défendu C'est encore pas facile La vie n'est pas facile Julien Je pense que je vais pas donner Le point Flavien Juste pour changer On a très peu parlé De mon Je suis une légende Par Kiyoshi Je suis pas d'accord Ils ont bien attaqué Quand même Comment le Enfin la sensibilité De Kurosawa Et aussi son Il y a déjà Kurosawa Il est mort Donc je ne sais pas comment Il pourrait De Kiyoshi Est-ce qu'il a un lien De parenté ? Ok D'accord Juste de la chance Oui enfin Ils l'ont bien attaqué Comme Jean-Luc Spielberg Vous pouvez aller sur le site Pour voir les réalisations De mariage Enfin bref Ils ont bien descendu Ton choix Donc je l'élimine En fait on a juste dit Qu'il était asiatique Je crois que c'est Ouais Non mais aussi Et aussi son rapport Aux grands espaces Tout ça Enfin bref Alors excuse moi Arrête de te justifier T'as déjà vu un film De Kiyoshi Kurosawa ? Non j'en ai pas On s'en fout Flavien Voilà Non mais I stand Non J'ai rien à dire En tout cas Tu m'as donné envie Celui dont vous parliez Kairou 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 nid espion C'est ça ? Oui 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 Entre tous les deux Kairou ne répond plus Qui propose L'adaptation De Lovecraft Enfin quelle sensibilité Vous mettez sur Une adaptation de Lovecraft Moi je n'ai jamais lu De Lovecraft Donc bon Je suis tellement placé Il va falloir s'y mettre C'est un peu mieux Que Stephen King quand même Mais C'est de la provoque Je plaisante Du coup Tu préfères ta mère Ou ton père ? C'est la vraie question J'ai peut-être Allé sur l'approche Un peu plus narratif Donc sur La réponse de Mathias Un pur tropisme individuel Par le choix De Guillermo Del Toro C'est vrai que j'étais Un peu sous-doyé Non mais Après Je ne suis pas Non plus le plus grand fan De Guillermo Del Toro Même si j'aime J'aime beaucoup ses films Et c'est vrai que Cette adaptation En plus Rappelons-le Avec James Cameron A la production Et Tom Cruise Par contre moi je dis Il faut le faire Dans l'époque du récit Et pas le moderniser Est-ce que vous avez Déjà lu des reviews Du script ? Parce qu'il est dispo Le script sur internet Ah bah ça Il faut que je lise Et en gros Les reviews C'est que c'était Vraiment un film D'aventure pop Avec des persos Bigger Than Life Et en fait C'était plus proche Du Blood Pack De Blade 2 Que d'une expédition Classique On est plus Vraiment dans un côté Il voulait le transformer En vrai gros blockbuster En fait Et d'après toutes les reviews On perd totalement Le côté trouille Par contre il y a le côté épique Il faut que je lise On en parlera En tout cas En tout cas le point Le point va Mathias Merci Ça c'est mon Mathias Tu es un Taffaire Krieger Où je ne te sens pas Un Dispare que j'ai une expédition Dispare que j'ai une expédition Dispare que j'ai une expédition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada